Alors, c'est mon petit live d'aujourd'hui pour vous faire un compte-rendu de mon congrès en Californie sur... En fin de compte, c'était mon congrès international. Allô, aux personnes qui sont présentes? Attends un petit peu, je vais essayer de faire inverser l'écran ici pour que vous puissiez voir à l'endroit. Comme ça, je pense. OK, donc... Dommage, j'avais fait tous mes beaux petits dessins, je vais essayer de vous les montrer au fur et à mesure. Donc, ce dont on parlait en Californie, c'est de tout. De tout ce qui peut avoir rapport à la santé, prévenir des maladies chroniques, c'est quoi le lien avec l'alimentation. Je vais vous faire un peu le tour de mon calendrier. Et ce que je vous ai dessiné ici, en fin de compte, c'était tous les organes. OK, si tu vois ici, tu as le cœur, tu as au niveau des os, donc tous les problèmes d'arthrite, les problèmes d'inflammation osseuse, les problèmes d'articulation. On a parlé aussi au niveau... Ça a l'air de... Je ne sais pas si vous devinez, mais c'est le cancer de la prostate. On a parlé aussi de problèmes érectiles. On a vu un super film dont je vais vous reparler. On a parlé aussi des maladies en lien avec le cerveau, au niveau des neurones, donc l'Alzheimer, sclérose en plaques, etc., même au niveau de la dépression. Et le dernier au bout, je ne sais pas si vous voyez là, mais c'est au niveau de l'estomac. Ensuite de ça aussi, diabète, problèmes hormonaux, bref, on a fait tout le tour de la paroi. Tout ça pour vous dire que la majorité des maladies chroniques, une des... sont reliées avec l'alimentation. Si tu regardes même un des conférenciers populaires dont je vous ai parlé, Dr. Greger, sa conférence, c'était au sujet des 15 maladies qui créent les décès, dans le fond. Et sur les 15, ils ont tout un lien avec pratiquement toutes, peut-être qu'il y en avait juste une, qui était en lien avec l'alimentation. Donc son livre, c'est « How Not to Die », comment prévenir les maladies chroniques. Puis il est en train d'écrire un nouveau livre qui va sortir l'année prochaine, c'est « How Not to Die », comment ne pas faire de diète. Donc je suis Nathalie Rousseau, expert de transformation santé, et mon but, c'est de venir vraiment vous transmettre ce que j'ai appris la semaine passée, mais vraiment de façon succincte, parce que si vous voulez en savoir plus, bien c'est ça que je fais dans mes coachings, OK? Donc j'étais partie à San Diego et ça a commencé fort. Ça a commencé fort, en fin de compte, je vous dirais que sur les 22 conférences que j'ai assistées en 4 jours, c'était des grosses journées, on commençait 8 heures le matin jusqu'à 10 heures le soir. C'est sûr que ce n'était pas non-stop, comme un soir, c'était de 7 à 8, un atelier cuisine avec un chef végétarien. Et on a eu aussi droit à une primeur du film « Game Changer », produit par James Cameron et qui met en vedette un entraîneur d'élite de militaires et ça défait les mythes comme quoi les athlètes, ils manquent de protéines, ils ne peuvent pas être sur l'alimentation végétale. Donc c'est incroyable ce film-là, nous on a vu ça, c'est ça, de 8 à 10. Si jamais vous voulez aller voir les previews de ça, ça va être incroyable. Ça l'est surtout les hommes, les athlètes, mais les femmes vont être contentes aussi et c'est vraiment pour montrer que souvent, on pense que c'est manger plus de viande qui est bon pour les athlètes et là, on voit vraiment, ils font manger de la viande à des athlètes, ils vont manger les mêmes. Ensuite de ça, ils les font manger un repas végétarien et ils font l'analyse de leur sang par centrifugeuse et après ça, tu vois ça comment le gras, c'est tout un sang qui est flou, qui est plein de gras et donc les gens ne peuvent pas avoir une aussi bonne coordination, ne peuvent pas avoir aussi bonne clarté mentale quand ils prennent leur décision par rapport à leur fonction sportive. Et aussi, on a même été voir leur fonction érectile et les jeunes qui se sont prêtés au jeu des universitaires, ils ont été extrêmement surpris des résultats. Donc, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les problèmes d'érection, c'est une maladie vasculaire. C'est une maladie vasculaire. Dans le fond, on pourrait la mettre au niveau du cœur ici, puis je l'ai mis en bas, au niveau des problèmes érectiles, mais c'est comme l'Alzheimer, c'est une maladie inflammatoire et c'est une maladie vasculaire. Donc, quand tu manges plus végétarien, tu as moins d'inflammation et donc, tu as une meilleure circulation partout dans le cerveau, dans le cœur, partout dans tes articulations, donc c'est ça que ça va prévenir. Donc, ça, c'était vraiment comme le highlight, comme la primeur qu'on a eue le premier soir ou le deuxième soir. Sinon, c'était au niveau, comme je disais, des maladies cardiaques. Et ceux qui m'ont suivi sur ma page Facebook pendant que j'étais là-bas, allô, j'ai une vivine neuve, allô, je vois, qui est là? Faites-moi des petits coucous, qui est là? Je reconnais les visages en haut. Oh, Suzy, ma soeur est là. Donc, c'était le fun parce que c'était très personnalisé, les histoires. Les médecins, c'est des médecins qui étaient, mettons, cardiologues ou qui étaient spécialistes en infectiologie et tout ça. Et il leur a été arrivé des expériences de vie que ça a fait, qui ont changé leur pratique. Par exemple, ce cardiologue, non, lui, il n'était pas cardiologue. Il était dans sa voiture, il s'en allait à l'hôpital et il y a eu un infarctus. Lui, je vous en ai parlé un petit peu. Donc, il y a eu un infarctus, il y a eu symptômes d'infarctus dans sa voiture. Il s'est rendu à l'hôpital, ce qu'il n'aurait pas dû faire, il s'est rendu à l'hôpital en voiture. Il a regardé son collègue et dit, fais-moi faire tous les tests. Il était en train de faire un infarctus. Donc, ils lui ont mis des stents. Stents, c'est comme les petits ressorts qui aident à les faire, tu sais, agrandir au niveau vasculaire. Il reste là-dessus, il s'en prend un entraîneur, il se met à manger l'alimentation qui est recommandée par l'American Heart Association, l'alimentation quand tu as des problèmes vasculaires. Donc, c'est, tu sais, réduire les gras, préférer le volard, préférer le poisson, etc., les fromages maigres, etc. Mais même à ça, il s'est retapé un infarctus. Il a fallu qu'il y ait cinq pontages. Cinq pontages! Là, il dit, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ça. Je fais ce qu'on recommande aux médecins, aux patients qui sont cardiaques. Alors, c'est comme ça, lui, il a trouvé, il a fait des recherches, il a trouvé l'alimentation végétale. Et c'est ce qu'il enseigne maintenant. Ensuite de ça, donc ça, c'était au niveau vasculaire. Ensuite de ça, au niveau des os, ça, c'était super intéressant. Ce qu'on ne pense pas, c'est que l'alimentation a un gros, gros, gros impact sur la qualité de vos os. On a vu des os, des biopsies d'os coupées, là, puis tu voyais plein d'inflammation, les os saignaient. Donc, l'inflammation, ce n'est pas juste au niveau vasculaire, ça se passe aussi au niveau des os. Donc, les gens qui ont des problèmes et au niveau des articulations. Donc, rhumatisme, arthrite, rhumatoïde, puis toutes ces choses-là, et le problème d'os, c'est vraiment relié à ça. Et en passant, ça me fait penser à une autre qui était super, la jeune fille, comment elle s'appelait, non? Sari. Sari, elle, était une médecin, elle travaillait de nuit à l'urgence, tu sais, tu n'as pas le temps, tu es BP, tu es partout. Là, à un moment donné, pouf, elle a une pause, elle s'en va s'étendre, et quand elle se lève, elle ne sent plus ses jambes. Elle est paralysée. Elle ne sent plus, bien, je ne veux dire, elle n'est pas paralysée, mais elle ne sent plus ses jambes. Bref, à 29 ans, elle développe une sclérose en plaques. Elle commence à prendre full de médicaments, etc. Son médecin dit, tu n'es pas né avec ça le restant de tes jours, il faut que tu prennes une super forte médication qui donne plein d'effets secondaires. Là, elle se met à prendre des médicaments pour combler l'effet des effets secondaires de tout. Vu qu'elle ne dort pas, elle prend des somnifères. Vu qu'elle a de la misère, après ça, le matin, elle se réveille, elle prend d'autres choses. C'est l'enfer. Elle n'est plus capable de faire ça. Elle dit, il doit exister d'autres choses. Elle fait des recherches et elle voit qu'il y a un lien entre l'alimentation. Il y a une publication qui parle blueberries et sclérose en plaques que ça peut aider. Elle amène ça à son médecin traitant. Il dit, voyons donc, si elle avait l'alimentation, elle pouvait jouer un rôle là-dessus, on le saurait. Ça marcherait. À ta place, je ferais ça. Continue ta médication si tu ne veux pas tomber en chaise roulante d'ici quelques années. Elle apprenait ses médicaments, blablabla. À un moment donné, elle a tout lâché ça. Elle a dit, ça ne se peut pas. Elle a continué à faire ses recherches. Elle a travaillé en infectiologie. Elle a tout lâché sa recherche en infectiologie pour aller vraiment faire ça. Et en changeant son alimentation, elle en est venue à être capable. Vraiment, au début, elle faisait une minute de bicycle. Son chum, il fallait qu'il allait l'amener sur le bicycle. Il fallait qu'il aille la ressortir du vélo. Et elle en est venue qu'elle se remette en forme. Elle a réussi à courir un demi-marathon. C'est tout le temps l'épreuve typique. Même un marathon, je pense. C'est comme l'épreuve type qu'on veut faire pour se prouver qu'on est full santé. Et cette madame-là, présentement, n'a plus d'incapacité. Elle est mobile. Elle a été capable de danser un mariage. Elle a été capable de danser avec son chum. Pour elle, c'était tout un exploit. Et c'est ça qu'elle avait véhiculé. Donc, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui peut s'améliorer, qui peut peut-être pas se renverser à 100%, mais elle, en tout cas, présentement, elle a peut-être encore, comme la maladie en dedans d'elle, mais elle n'a pas d'incapacité. Donc, ça peut grandement être influencé par l'alimentation. Et ensuite de ça, cet autre médecin qui avait l'arthrite ométoïde, elle, après l'accouchement de sa troisième fille, a développé l'arthrite ométoïde. Et elle aussi avait des problèmes au niveau des mains. Elle n'était plus fonctionnelle. Elle prenait des tonnes de médicaments. Et ensuite de ça, elle n'en prenait plus. Donc, c'est juste pour vous dire que le thème de cette année, c'était vraiment inflammation, inflammation. Et ceux qui me suivent, là, j'étais tellement dedans, parce que moi, c'est mon dada, l'inflammation. Dans mon défi, Happy & Fit, c'est la première capsule nutrition que je vous explique, d'où sort l'inflammation. J'ai même fait une capsule dernièrement aussi, c'était quoi le lien entre l'inflammation, les fringales, l'obésité, etc. Donc, c'est vraiment la base, base, base de toutes les problématiques. Et l'inflammation, elle ne se trouve pas juste au niveau du cœur, au niveau des os, au niveau vasculaire, ça se passe aussi au niveau du cerveau. Quand on a de l'inflammation au niveau du cerveau, au niveau du cerveau et au niveau vasculaire, ça peut favoriser le développement de l'enzyme. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup la mode. Et ça, ça me touche particulièrement parce qu'en tout cas, on est en train de regarder ça comme diagnostic du côté de ma famille. Et on a peur de ça. On a peur de ça et on a peur parce qu'on a les gènes. Si notre père a ça, on a peur de ça. Mais dans, en santé, là, tu peux avoir le gène, mais il n'est pas obligé de se développer. La maladie n'est pas obligée de se développer. Pour qu'elle se développe, la maladie, il faut qu'elle ait un terrain fertile à se développer. Fait qu'eux autres, les médecins, ils disent, c'est comme si avoir le gène, c'est comme si tu as le fusil étampé sur la tête pour dire, « Hey, tu peux avoir l'Alzheimer, tu peux avoir le cancer, tu peux avoir ci, tu peux avoir ça. » Mais ce qui fait que, pouf, ça va, moi, je n'aime pas l'image de ça, mais en tout cas, eux autres, c'est comme si, ils disaient ça, c'est comme si ce tissu-là, la fameuse boulette, la fameuse charge dans ton fusil, ça, c'est ton environnement. C'est ton environnement qui va faire que tu vas développer la maladie ou pas. OK? Et nous, ma job, moi, c'est de vous favoriser un environnement interne et externe aussi qui va empêcher que les maladies chroniques vont se développer. Donc, on va diminuer l'inflammation. Diminuer l'inflammation pour que ça améliore votre niveau vasculaire, prévenir ces maladies-là. Et diminuer l'inflammation aussi, le troisième ici, le dernier ici, je ne sais pas si vous le voyez, c'était au niveau intestinal, au niveau de la flore intestinale, au niveau des problèmes de digestion. Et ça, les amis, là, pouf, il y a tellement de monde qui ont ça, les problèmes de digestion, les problèmes d'inflammation. Et la flore intestinale, notre microbiote, c'est comme notre deuxième cerveau, on en parle depuis 3-4 ans, moi, c'est mon dada, c'est que si ton équilibre de tes bactéries intestinales n'est pas « on check », s'il y en a qui sont pro-inflammatoires, on a des milliers de bactéries, si tu as des milliers, des millions, si ceux qui sont pro-inflammatoires prennent le dessus sur les autres, ça peut créer, comme on appelle, un « leak-y gut », un leak-y gut, une perméabilité intestinale. Et à partir de là, pouf, c'est comme la porte d'entrée pour toutes les maladies chroniques. « Allô, Carole, allô! » Faites-moi des petits thumbs-ups, si ça a l'allure, qu'est-ce que je vous ferais, je trouve ça un peu dommage, je m'étais préparée pour que la vidéo soit à l'horizontale, probablement que je me refilmerai comme il faut. Donc, c'est vraiment ça, l'inflammation, c'est comme la base de presque tout. Vous avez des problèmes, encore une fille hier, elle me disait « Nathalie, je ne sais plus quoi faire, moi, je fais de l'anxiété, ma nutritionniste, elle me favorise une alimentation riche en gras, mon médecin me favorise la paléo-diète, puis je dis... » Comme la fille qui avait la sclérose en plaques, son propre médecin traitant, il disait « Continue à manger, qu'est-ce que tu veux? » Mange, mais il n'y a pas de lien avec l'alimentation. Dans n'importe quoi, vous allez trouver quelqu'un qui dit exactement l'inverse de ce que je dis, ou exactement l'inverse, vous trouvez tout sur le net, vous trouvez n'importe quoi. Ça dépend des croyances, mais moi, je ne veux pas juste croire les croyances, je veux aller voir. Ces médecins-là, ils n'ont pas tous été voir, toutes les études. Et c'est prouvé, les médecins, ils ont un cours optionnel de trois heures en nutrition. Ça fait que tous ces médecins-là qui ont été malades, qui ont découvert des traitements, des maladies chroniques, puis qui ont décidé de travailler avec le lifestyle medicine, ils n'avaient rien appris sur l'alimentation. Là, ils en savent plein. Et ils font partie des mille collègues que j'ai vus là-bas. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, tu peux perdre du poids avec, mettons, la diète cétogène, mais tu peux perdre du poids aussi avec des traitements en chimiothérapie. Tu peux perdre du poids de plein de mêmes façons. C'est quoi tu veux? Tu veux-tu perdre du poids ou tu veux une santé optimale? Un terrain fertile à prévenir les maladies chroniques pour que tu vives vieux longtemps en santé. Et là, je parle de prévention de maladies chroniques, puis là, les jeunes, ils vont dire, « Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux juste être petit guidou au dress, avoir de l'énergie pour faire mes courses et tout ça. » C'est ça que ça donne aussi, la clarté. Dans mon défi Happy & Fit, il y en a que ça leur a amélioré la relation de la nourriture, il y en a que ça a complètement changé leur vie, mais il y en a une, Julie, elle, ça a fait qu'elle a descendu 3 minutes son temps sur un 5 km. Puis pour elle, c'était petit guidou. C'est ça qu'elle voulait. Avec la meilleure alimentation, avec les meilleurs entraînements, elle a réussi à améliorer ses performances, à avoir plus d'énergie au quotidien. C'est aussi ça. Moi, pour moi, santé optimale, c'est tout le package. OK? C'est pas juste une des versions. Donc, si tu vas manger une alimentation plus riche en gras, ça, quand tu manges plus riche en gras, tu manges moins de fibres. Et quand tu manges moins de fibres, tu viens déséquilibrer ton équilibre de ta flore intestinale. Et quand tu déséquilibres ton équilibre de ta flore intestinale, en plus de créer de l'inflammation, tu vas diminuer la sécrétion de ta sérotonine. Ta sérotonine, c'est ton hormone, si on veut, de bien-être. OK? Fait que les gens qui sont inflammés ou les gens qui sont constipés ou les gens qui ont des problèmes intestinaux, une des portes de sortie, ça va être anxiété, dépression. Fait que c'est la première chose. Les médecins en Holistic Medicine, j'en connais une entre autres, Amy Myers, elle traite ces problèmes-là en premier par les intestins. Voyez-vous? Donc, c'est vraiment par là. Et si tu vas vers le paléo qui est plus axé manger de la viande, manger de la viande deux fois par jour, plus des collations, etc., même au déjeuner, ça fait que c'est énormément de protéines animales. Énormément de protéines animales, c'est trop de protéines 1, ça surcharge ton métabolisme, ça surcharge tes reins. Et en plus, c'est que ça crée de l'inflammation et ça déplace tes calories vers d'autres choses qui seraient plus nutritives, qui seraient plus santé, manger plus de végétaux, qui t'amèneraient en passant des fibres. Et les fibres vont équilibrer ta flore intestinale. Voyez-vous comment c'est tout interrelié? Et l'autre chose aussi, c'est qu'il faut y penser, c'est que c'était une de mes questions hier, comment vous faites pour amener une boîte à lunch écologique? Puis, à date, il y en a juste une qui m'a parlé. Une boîte à lunch écologique, là, c'est oui, des contenants réutilisables, oui, c'est des petits plats réutilisables, tu sais, de portionner, etc., éviter l'emballage, oui, mais si on mange de plus en plus végétalien, c'est à peu près ça qui a le plus d'impact sur la planète. L'impact de l'élevage sur la planète présentement au niveau des gaz à effet de serre, c'est 14,5 % des gaz à effet de serre. C'est plus que tous les transports réunis, avions, tout le kit, c'est énorme. Donc, si on veut une assiette éco-responsable, oui, on va utiliser moins d'emballages, mais on va végétaliser les repas. Par exemple, manger végétarien sur l'heure du dîner. Et ça, avec l'ABSAV, l'Association des professionnels de la santé pour l'alimentation végétale, on a écrit un article la semaine passée, on l'a envoyé à tous les journaux, et ça n'a pas paru. Ça a l'air que les journaux, ils reçoivent 100 articles par jour. Ça fait qu'ils n'ont pas choisi une autre, mais on l'a mis sur notre page. Je peux la publier sur la nôtre aussi, et on vous donne des stats à ce niveau-là. Donc, ça joue sur la santé de nous autres, mais ça joue sur la santé de la planète aussi. Si tout le monde mangeait de la viande 3-4 fois par jour, ça prendrait plein de planètes pour que tout le monde puisse manger. Ça fait que ça ne peut pas être la solution. La vraie solution, ça doit être une solution qui bénéficie tout le monde en même temps. Et ça, c'est de manger plus de végétaux. Et en mangeant plus de végétaux, pas du végétal beige process, parce que si tu manges des similicis, similissas, des affaires pré-emballées, ça peut être très sucré, très riche, avec beaucoup de gras qui sont plus ou moins inflammatoires. C'est pas ça que je suggère. À la limite, ça peut même te favoriser des problèmes de santé. Moi, ce que je pense, c'est l'alimentation optimale peut transformer. C'est là-dessus que j'ai été me chercher une autre certification à l'Université Cornell cet été. Mais en fait, ça m'a pris un an à l'avoir. Et c'est ça que je coache. Donc, si vous voulez avoir des artères en santé, un cerveau en santé, si vous voulez que j'aime, il n'y ait pas de problème d'érectile, si vous voulez prévenir l'Alzheimer, pas juste parce que tes parents l'ont, tu peux favoriser toi à avoir, diminuer tes risques. Hé, au niveau du diabète, là, on réussit à renverser le diabète type 2. Moi, je le fais dans mes cours, les gens ne croient pas ça. Mais là, ce qu'on disait, c'est qu'on réussit quasiment à renverser des diabètes type 1. On réussit à diminuer tellement les doses d'insuline que les gens, là, ils sont vraiment plus fonctionnels. C'est énorme! Donc, ça joue sur tous tes paramètres de ta santé. OK? Donc, ça, c'était le résumé de mon congrès. C'est prévention de toutes les maladies chroniques, mais au-delà de ça, c'est sûr qu'il y a la gestion du stress. Dans beaucoup de ces programmes-là, ces médecins-là, ils ont développé des programmes sur 10, 12 semaines, un peu comme moi, je fais, qui combinent l'alimentation, mais qui combinent aussi gestion du stress, méditation, yoga. Alors, c'est ça qu'on fait, nous autres aussi. Et moi aussi, je vous amène l'exercice physique. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au niveau des os, que je vous montre ici, oui, il y a de l'inflammation du sang au niveau des os, mais tu peux avoir un végétarien, et là, ils ont montré les os d'une madame végétarienne qui pesait 105 livres. Donc, quand tu manges, quand tu n'es pas grosse, tu n'as pas le choix d'avoir une vraiment bonne alimentation, OK? Donc, une alimentation qui est anti-inflammatoire. Mais ça, ça ne veut pas dire que tu as des os en santé. Qu'est-ce qui fait que tu as des os en santé, que ta densité osseuse est forte et que tu vas prévenir l'ostioporose? Ça, c'est le weight-bearing exercise. Ça, c'est les exercices avec le poids de ton corps ou avec des poids ou ces choses-là. Donc, quelqu'un qui pèse 105 livres, ça ne fait pas beaucoup de poids sur tes os, sur les articulations. Donc, tu n'as pas le choix de faire de l'exercice. Et c'est là que ça arrive mon côté exercice. Et quand on parle gestion du stress, tout ça, c'est là qu'il arrive mon côté motivation et mes méditations guidées dans mes défis. Alors, voyez-vous? Et la dernière, dernière conférence, c'était, je ne me souviens pas du nom, mais c'était trois personnes. C'était un médecin et avec son équipe de psychologues et nutritionnistes qui ont décidé de partir encore une fois à un programme de 12 semaines de comportement, de changement de comportement basé sur les études de changement de comportement, les théories de changement de comportement. Et moi, si vous ne savez pas, c'est ce que j'ai fait à l'université. J'ai un bac en activité physique. Et quand j'ai gradué en 90, ça n'existait pas, kinésiologie. Il fallait que je refasse des examens pour être kinésiologue. Donc, j'ai un permis d'enseignement, je suis kinésiologue. Après ça, j'ai trippé sur mes cours de nutrition. J'ai refait un bac et une maîtrise en nutrition. Pendant que j'étais en maîtrise en nutrition, je trippais sur les cours de promotion de la santé, prévention. J'ai été inscrite aussi à la maîtrise en santé publique. Et donc, c'est là que j'ai tout étudié les théories de changement de comportement. Donc, j'ai comme deux maîtrises, je n'ai juste pas fait la deuxième thèse. Mais moi, mes programmes de santé, mes défis santé, ils sont basés sur les théories de changement de comportement. Et la dernière conférence était vraiment là-dessus. Ils disaient de faire ça, 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 ça. C'est ça que je fais dans mes défis. Alors, si vous voulez être top shape, avoir de l'énergie, avoir clarity of the mind, prévenir les maladies chroniques, être au sommet de votre forme, je vous invite à participer à mes programmes de coaching, à mes défis santé. Présentement, on est en inscription. Et présentement, c'est l'inscription du petit défi Happy and Fit qui dure juste 30 jours. Et la première capsule coaching que je vous enseigne, c'est sur l'inflammation. Et ensuite de ça, je vous montre comment pratico-pratique dans ma cuisine le réaliser. Parce que dans les études de comportement, c'est ça qu'on dit. Tu as beau donner des connaissances, ça ne change rien, il faut que tu donnes les outils aux gens. Comment bouger, oui. Comment cuisiner, pas juste donner des recettes, comment le faire. C'est ça que je fais. Je te montre comment changer tes recettes pour qu'elles soient plus anti-inflammatoires en réduisant le sucre, en réduisant le gras. Je te montre comment préparer des repas santé rapidement dans 15 minutes. Je te montre comment préparer des desserts anti-inflammatoires que tu vas pouvoir manger en collation quasiment puis en déjeuner. Donc, je t'explique tout ça dans mon défi 30 jours happy and fit. Et si tu veux aller plus loin, vraiment avec du coaching plus poussé, juste après, je commence mon défi transformation santé. Et là, je vois des gens ici qui sont inscrits. Lucilane, tu es là, tu peux écrire un petit témoignage de François Poirier. Donc, c'est là qu'on a du support constant avec moi et avec tout un groupe qui ont les mêmes choses que vous. Et le support d'un groupe, c'est fort. C'est fort de ne pas se sentir tout seul en train de faire des changements de comportement. Là, la semaine passée, mais je suis revenue avant hier, on était mille. On était mille dans le même bateau qu'on mangeait similaire et tout ça. C'est fort. Et c'est pour ça que je crée ça en défi avec des groupes dans mes programmes parce qu'on a 15 fois plus de résultats qu'en individuel. Et comme j'expliquais dernièrement, pour changer des comportements, ça te prend cinq choses. Ça te prend les bonnes guidelines. Ça te prend les bonnes guidelines parce que les gens, ils pensent qu'ils mangent santé, mais ce que vous mangez santé dans 95% des cas, c'est pro-inflammatoire. Trop de protéines, trop de protéines animales. Produits laitiers, ces choses-là ou passer de l'hydratation. Il y a des choses des fois qui sont plus de base. Ensuite de ça, il faut créer des habitudes. Il faut changer nos façons de faire pour pas que nos comportements dépendent de la volonté et qu'on soit fatigué et qu'on ait plus d'énergie pour faire nos repas. En changeant nos façons de faire, on développe des habitudes, un nouveau mode de vie. C'est ça qui est intéressant. Ensuite de ça, c'était quoi mon troisième? Ensuite de ça, ça vous prend le support d'un groupe et ça vous prend le bon coach qui va être capable de faire la part des choses avec... C'est comme pour un athlète. Oui, le support du groupe est vraiment super. On ne se sent pas ça. Lucélane, elle me disait ça. Lucélane, c'en est une, tu peux le dire, il me semble. T'étais pour prendre des médicaments quand on a commencé et finalement, elle n'a pas besoin d'en prendre pour sa tension et pour sa glycémie. Mais elle, elle a fait le gros défi de 10 semaines. Le gros défi de 10 semaines que je donne un autre 3 mois de suivi par la suite. En fin de compte, c'était ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez pu voir mes petits dessins pareils. Donc, au niveau santé cardiaque, au niveau arthrite tendon, arthrite rhumatoïde, santé des os, etc. Au niveau prévention de cancer, de la prostate, problèmes érectiles et on parlait aussi des télomères. Télomères, je veux dire, c'est les extrémités de nos gènes. Plus on l'ont, plus ça nous dit qu'on va vivre longtemps. L'alimentation végétale, c'est ce qui a le plus d'impact pour aller changer au niveau des télomères. Ça, c'était la conférence de Dean Ornish. Dean Ornish qui est vraiment très connue. C'est tous des gens qui ça fait 30 ans que c'est dissémité dans le domaine. Ensuite, au niveau du cerveau, prévention d'Alzheimer mais aussi prévention, dépression, sclérose en plaques, tout ça. Et finalement, au niveau de la flore intestinale, l'inflammation, prévenir le liquigote et prévenir toutes les maladies associées à ça. Donc, j'espère que ça ne sera pas trop long pour les gens qui l'écoutent en rediffusion. Si vous avez des questions, là-dessus, j'ai un lien Zoom. Ce soir, je fais une session en vidéoconférence. Si vous avez des questions, je vais aller mener le lien. On va reparler plus dans le détail du défi Happy and Fit. Et si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de faire aujourd'hui, vous allez pouvoir m'écrire live. OK? Donc, ça ne sera pas sur un live ici dans mon Facebook. C'est par Zoom, par vidéoconférence. c'est le même système que j'utilise dans mes programmes de coaching. Je me suis choisie avec le défi Transformation Santé. C'est qui qui écrit ça? Super. Alors, je vous remercie beaucoup. Mettez-moi des petits cœurs, des petits thumbs up si vous avez appris quelque chose. Et je vais réécouter ma vidéo. Et s'il n'est pas clair, je vais peut-être la refilmer comme il faut à l'horizontale. Merci beaucoup. Je vous attends à 8h30 ce soir avec le lien Zoom que je vais redonner. C'est un lien de vidéoconférence où vous allez me voir et je vais vous partager mon écran pour vous montrer plus de détails sur le défi. Merci.